Oui, alors en fait, le titre de ma communication a été un petit peu écourté dans le programme officiel. Mon titre original était « Victor Donatien de Musépathé, éditeur et défenseur de Rousseau ». Donc après un contenteur acharné de Rousseau, plutôt un défenseur, un paladin tout aussi acharné de Rousseau. Donc pour résumer très brièvement les traits caractéristiques de Victor Donatien de Musépathé, on dira qu'il s'est signalé à la reconnaissance de la postérité essentiellement pour deux choses. La première, c'est d'avoir eu un fils de génie, Alfred Musépathé, et de ne pas avoir contrasté sa carrière et sa vocation littéraire. Ça c'est tout de même assez rare parmi les pères, surtout au XIXe siècle. Donc, et la deuxième raison de reconnaissance de notre part, c'est d'avoir été le premier éditeur scientifique, selon des critères qu'on peut déjà définir modernes, et le premier biographe qui se voulait objectif, et là aussi moderne, se fondant sur les textes avant tout, plutôt que sur les racontards et les ragots, de Jean-Jacques Rousseau. Donc, comme le disait Alain Grand-Richard tout à l'heure, normalement c'est plutôt le premier motif qui m'intéresse, et ici ce sera le deuxième. Donc, Victor Donatien de Musépathé, éditeur et biographe de Jean-Jacques Rousseau. Pour évoquer un petit peu sa personne, sa figure, puisqu'il n'est pas tellement connu, surtout de nos jours, on pourra dire brièvement qu'il est né en 1768, près de Vendôme, c'était un aubero au Vendômois, qui ne fit jamais étalage de sa noblesse, c'était quelqu'un de plutôt modeste, qui conduisait un bon bourgeois, selon Sainte-Beuve, qui écrit dans l'une de ses causeries du lundi, qu'il prenait sa noblesse moins haut que son fils. Et Sainte-Beuve était bien placé pour connaître la morgue de son ami Alfred Musset, à propos de sa noblesse. Et il a été surtout un bon fonctionnaire et un officier dans l'armée du génie, sous la Révolution. Le fait qu'il n'était pas contre-révolutionnaire et trop hautainement aristocratique, peut être confirmé par le fait qu'il a été arrêté comme suspect en 1993 et assez rapidement relâché. Il avait fait ses études au collège militaire de Vendôme, chez les oratoriens, en qualité d'élève du roi, ce qui voulait dire qu'il était un jeune garçon d'une noblesse avérée mais nécessiteuse. Et sa famille le destinait plutôt qu'à une carrière militaire, à une carrière religieuse. Donc, ce qui a sans doute déterminé son violent anticléricalisme. Il est même devenu chanoine en 87, 1787. Il a vite profité des premières années de la Révolution pour se défroquer et embrasser par contre la carrière militaire. Mais, je vais sans doute vous décevoir, il n'a pas été un militaire héroïque, l'un de ses pères couverts de sang et chamarré d'or dont on parle dans la confession de l'enfant du siècle. Il était plutôt un fonctionnaire, un militaire de bureau. Il a quand même suivi les campagnes d'Italie et il a laissé un récit, voyage en Suisse et en Italie, à la suite de l'armée de réserve où on peut déjà déceler des tons tout à fait rousseauistes, notamment dans la description des paysages. Et aussi, il souligne plusieurs fois, quand il traverse la Suisse, il recherche les lieux rousseauistes. Donc, il était déjà un fervent admirateur de Rousseau depuis sa jeunesse. Et puis, il a fait une carrière de fonctionnaire, plutôt de fonctionnaire ministériel. Donc, il a été premier rédacteur au bureau central des fortifications de 1800 à 1805, chef du bureau au comité central du génie au ministère de la guerre de 1805 à 1811, puis chef du bureau de prison au ministère de l'Intérieur de 1811 à 1818. Ensuite, son fils aîné, Paul, nous raconte qu'il a été, je cite, « destitué en 1818 par M. Lenné comme libéral et bonapartiste. » Il ne rentra dans la carrière administrative que dix ans plus tard sur le ministère martignac. Pendant ces dix ans, il se livra exclusivement à la littérature qu'il avait toujours cultivée. Ces dix ans, il les met à profit, notamment, pour se consacrer entièrement à Jean-Jacques Rousseau. Donc, il a consacré un nombre assez important d'ouvrages à Rousseau. Il commence en 1818 par les anecdotes inédites pour faire suite aux mémoires de Mme Dépinay, précédées de l'examen de ces mémoires, parce qu'en 1818, venaient de paraître les pseudo-mémoires de Mme Dépinay, qui étaient à l'origine un roman et qui ont été publiées et vendues au grand public en 1818 comme des mémoires véritables. C'est vraiment ce qui a donné le « là », plus encore que sans doute sa destitution du ministère, à l'œuvre de Musépathé. C'était vraiment, la mesure était comble pour lui dans les insultes que Rousseau pouvait supporter à son sens. Comme l'a justement remarqué Jean Roussel, pendant ses dix ans, 1818-1828, je cite, « Il fut sans doute l'homme de France le plus occupé par la lecture de Rousseau. » Et après ces anecdotes inédites, il se lance aussi dans la publication des œuvres complètes de Rousseau. Il donne deux éditions des œuvres complètes de Rousseau, presque à la suite l'une de l'autre. La première, chez la veuve Perrono, entre 1818 et 1820, en 22 volumes, une douze. C'était plutôt une œuvre de commande. Ensuite, sûrement, il se passionne à la tâche, il voit quelles seraient les améliorations à apporter. Et donc, tout de suite après, entre 1823 et 1826, il donne une nouvelle édition, œuvre complète de Jean-Jacques Rousseau, mise dans un nouvel ordre, avec note historique et éclaircissement, par Victor Donatien de Musépaté, paru chez Dupont, en 25 volumes in octavo. C'est vraiment un ouvrage monumental. C'est une très bonne édition sur laquelle bon nombre de lecteurs du 19e siècle, notamment de la seconde génération romantique, ont approché les ouvrages de Rousseau. Et il donne aussi une histoire de la vie et des ouvrages de Jean-Jacques Rousseau, suivie des lettres inédites, parue une première fois chez Pélicier en 1821, et très, très, très souvent rééditée tout le long du 19e siècle. Notamment, il y a une nouvelle édition chez Dupont en 1827, qu'il a lui-même procurée avec une nouvelle introduction. Cette histoire de la vie et des ouvrages de Jean-Jacques Rousseau est, selon Raymond Trousson, un travail considérable et remarquable pour l'érudition de son époque, et, je cite encore, était conçu pour indiguer les florageurs qui montaient à l'assaut de l'ancienne idole. Donc, je me permets de lire en assez long extrait de l'introduction à la première édition, donc 1821, de l'histoire de la vie et des ouvrages de Jean-Jacques Rousseau, parce que Musset Péthé y énonce son projet éditorial, et aussi les motivations qui l'ont poussé à ces travails acharnés pour la défense de Rousseau. Donc, je le cite, « Je crois qu'on doit toujours rendre compte des motifs qui font prendre la plume et du but qu'on se propose en écrivant. Je vais satisfaire à ce double devoir. À l'âge où l'on commence à sentir, à comprendre, je lus une partie des œuvres de Rousseau. Je fus vivement émue. Les bornes de mon intelligence me parurent reculées. Par un résultat naturel, je prouvais de la reconnaissance pour celui qui produisait à moi cet effet. J'admirais ses ouvrages et j'aurais aimé sa personne s'il eût encore vécu. Je mettais entre l'auteur et ses écrits un rapport nécessaire, sans doute un peu la critique de l'époque à la Sainte-Beuve, avant la lettre, parce que l'objet dont il s'occupe constamment exige, pour être bien traité, une intime persuasion ainsi qu'une conviction profonde. Il est impossible de faire aimer la vertu, d'ébranler, en parlant d'elle, toutes les facultés de l'âme, sans l'aimer soi-même, sans éprouver sa puissance et ses charmes. Or, les ennemis même de Rousseau conviennent qu'il produit ses impressions. La conclusion me paraissait facile à tirer. Étonnée de voir, dans la sphère où je vivais, si peu de personnes de mon avis, j'ai fait des réflexions. Enfin, j'ai pu m'expliquer pourquoi M. Trois-Étoiles, qui est sans doute un personnage fictif, ou M. Tout-le-Monde, appréciait les ouvrages de Jean-Jacques et si peu sa personne. C'est qu'il connaissait les premiers, donc les ouvrages de Jean-Jacques, par la lecture, sans intermédiaire, et le second, dont la personne de Jean-Jacques, par les nombreux écrits dont il est le sujet. Le désir de découvrir la vérité, de savoir à quoi maintenir, de rectifier mes idées, de modifier mon opinion, ou de la mieux motiver en l'examinant avec scrupule, m'en posa une tâche pénible. C'était d'élire toutes les productions de ceux qui avaient écrit sur Jean-Jacques. Je le fis avec courage. Rien n'égala ma surprise en trouvant de la mauvaise foi dans les unes, un esprit faux et prévenu dans les autres, dans toutes, sans exception, le langage de la passion ou de l'erreur. Je n'étardais pas à voir que l'opinion sur la personne de Rousseau s'était formée d'après ces témoignages trompeurs. Il ne suffisait pas de l'avoir appris, il fallait l'apprendre aux autres et le prouver. C'était une tâche plus pénible encore que la première. Je l'ai remplie avec constance et ce travail en est le résultat. Il faut remettre cette affirmation vraiment militante dans le contexte. Donc, en 1818, la restauration Rousseau était d'un côté politiquement et philosophiquement suspecte. On l'a évoqué plusieurs fois au cours des jours passés. C'était l'inspirateur de la Révolution, un jacobin, etc. Dès l'autre, la mort des dernières personnes qu'il avait connues, notamment de Mme Douto, trois années plus tôt, avait enlevé un barrage, un flot de publications, des mémoires et des correspondances, plus ou moins apocryphes, dont évidemment le principal objet était, quand je viens d'évoquer, les pseudos mémoires de Mme Dépinay, sorties cette même année 1818. Mais il y avait aussi la correspondance littéraire de Grimm, son plus grand ennemi, qui avait paru en version imprimée seulement en 1812, avant ça circulait de façon manuscrite et confidentielle. Et encore l'article de Sévlinge dans la biographie universelle de Michaud, dont Raymond Trousson écrit qu'il était si haineux et si faux qu'on sera obligé de le supprimer dans les éditions suivantes et de le remplacer par d'autres articles. Cet article de Sévlinge est notamment réfuté point par point dans un autre ouvrage de Musépathé qui s'intitule « Examen des jugements récemment rendus sur Jean-Jacques Rousseau » et qui paraît à la suite des œuvres inédites de Jean-Jacques Rousseau, tome 2, en 1825. Les principaux sujets de débat, je passe un peu rapidement, il y a le vol du ruban, l'abandon de ses enfants qui fait vraiment problème, les rapports avec Madame de Varance et surtout les rapports avec la coterie Grimm, Madame d'Épinay, Saint-Lambert, surtout Rousseau est accusé d'avoir écrit une lettre anonyme à Saint-Lambert dans les pseudo-mémoires et Musépathé réfute cette accusation. Il résume lui-même toutes les accusations qu'on porte contre Rousseau dans son Histoire de la vie et des ouvrages, etc. Il dit « Toutes les accusations se réduisent à deux. Ce sont les contradictions et cette faiblesse d'esprit qui persuadait Rousseau qu'il était l'objet d'une conspiration générale. » Alors, pour contradiction, Musépathé entend aussi bien les contradictions à l'intérieur des œuvres de Rousseau, donc d'une œuvre à l'autre, que surtout les contradictions entre sa conduite et ses ouvrages, donc entre les principes énoncés et sa conduite, notamment entre l'Émile et le problème de l'abandon des enfants, mais aussi entre les accusations portées contre la musique française et le fait qu'il écrive lui-même un opéra français de « Vins de village », etc. » Je citerai brièvement l'argument un peu spécieux que Victor Donatien de Musépassé avance, c'est « Il n'y a pas de contradiction à défendre une chose qu'on a faite, mais à la faire après l'avoir défendue. » Et donc, en bon biographe et historien, il reconstitue la ligne temporelle de la vie et de la pensée de Rousseau pour démontrer que finalement, il n'est pas si condamnable que ça. Ce qui m'intéresse principalement, c'est plutôt sa méthode de travail. Donc, le principe principal qui guide ces ouvrages, c'est un respect scrupuleux du devoir des vérités. Donc, le contrôle des faits vécus et racontés par Rousseau pour comprendre au plus objectivement possible la vie et la pensée de Rousseau, un examen des circonstances dans lesquelles furent écrits et publiés ces ouvrages, examen qu'il essaye autant de possibles de faire en avançant tout ce qu'il avance avec des preuves. D'où l'importance d'une importante édition de la correspondance de Rousseau. Il publie de très nombreuses lettres inédites de Rousseau et surtout un retour au texte dans leur intégralité et dans leur contexte. À ce propos, il renvoie à Rousseau lui-même à ce qu'il écrit dans le premier dialogue Rousseau-Juge de Jean-Jacques. Donc, il cite Rousseau « Lisez tous ces passages dans les sens qu'il présente naturellement à l'esprit du lecteur et qu'ils avaient dans celui de l'auteur en les écrivant. Lisez-les à leur place avec ce qui précède et ce qui suit. » Et il commente tout de suite M. M. Pate, je le cite, « Je dois faire à l'occasion de ce passage une remarque importante. Ce que dans toutes les citations, dans tous les extraits des ouvrages de Jean-Jacques, il y a en fidélité. La plupart sont tronqués. Ceux qui sont textuels n'est présentent pas à remise à leur place les sens qu'on leur a donnés en les isolant. C'est après avoir vérifié que je mets en avant cette assertion. Il n'est pas possible que j'ai tout vu, mais dans le très grand nombre de pièces que j'ai vues, il n'y en a pas d'une seule exception. Cette constance à dénaturer ne suppose pas un complot comme le croyait Jean-Jacques parce qu'il est impossible qu'on se soit concerté. Mais elle prouve une chose plus triste, c'est le manque de bonne foi. L'intention de l'un point à voir a été commune à tous. Et tous est souligné en italique par Mucepaté lui-même. Donc, d'où, évidemment, le rétablissement des dates, les citations très longues, in extenso, de lettres et de passages de Rousseau à l'intérieur de ses ouvrages et évidemment, le grand projet éditorial annoté qu'il occupe au cours de ses années. Cette démarche moderne est déjà salouée comme un travail rigoureux et novateur à l'époque. Je me permets encore de vous citer un court extrait d'un compte rendu paru dans la revue encyclopédique en juillet 1821, donc à la publication de l'histoire de la vie et des ouvrages, etc., où on voit un nouveau modèle de critique littéraire dans cet ouvrage qui prend pour exemple le modèle anglais. En Angleterre, il n'est peut-être pas un seul écrivain distingué dont la vie domestique, le caractère personnel, les habitudes sociales n'aient été l'objet de recherches les plus scrupuleuses, ne se trouvent consignés non pas dans des simples notices mais dans des histoires aussi complètes que détaillées. Nous devons apprendre à attacher le plus grand prix à la vie privée des hommes qui ont illustré la patrie par leur talent et qui l'ont éclairé par leurs ouvrages. Donc, pour conclure rapidement, Musépaité a été un ami et un défenseur de Rousseau modeste et fidèle qui a prodigué dix ans de travail et toutes ses énergies pour essayer d'établir la vérité sur Rousseau et surtout pour faire entendre de nouveau la voix de Rousseau lui-même occultée par les discours de Toubor qui avait essayé de s'approprier sa pensée la soumettant souvent à des déformations et par des calomnies de ses adversaires. Au service de cette entreprise, Musépaité mit une précision méticuleuse d'historien et de philologue. Ainsi, il a cherché à s'effacer derrière une analyse des faits et des textes la plus objective possible. S'il n'est pas toujours infaillible et si on sent bien à chaque page une admiration passionnée pour les citoyens de Genève qui pourrait fausser l'objectivité de son regard, on pourra du moins reconnaître qu'il est toujours de bonne foi. Et si on peut lui reprocher sans doute d'avoir attaché un peu trop d'importance à la petite histoire et à des querelles dignes de la presse à scandale, c'est qu'il était avant tout homme de son époque et que le poc pêchait par là. Il reste que ses travaux ont représenté une étape importante pour la connaissance et l'image de Rousseau léguée à la génération successive, celle des écrivains romantiques. A titre d'exemple, je ne citerai pas son fils qui a un rapport assez ambigu avec Rousseau sans doute dû à un transfert dont je ne parlerai pas. Par exemple, je citerai par contre Georges Sande qui est sans doute la plus rousseauiste des écrivains de son temps. Dans son article à propos des Charmettes paru dans la revue de Deux-Montes en 1863, elle rend explicitement hommage aux travaux de Musée Pathé aussi bien qu'à Rousseau. Elle parle des accusations portées contre Rousseau, notamment de l'abandon de ses enfants et d'un éventuel suicide que Musée Pathé considérait comme très probable voire certain. Il dit qu'on relise donc Georges Sande qu'on relise sur tout cela non pas le mieux écrit mais le mieux étudié et le plus substantiel des commentaires sur la vie, les écrits et la mort de Rousseau dans l'édition de M. Musée Pathé. C'est encore le travail le plus complet, le plus fervent pour guider l'opinion et rassurer le cœur sur le compte de l'immortel auteur des confessions. Il y a parti pris de le justifier, dira-t-on. Nous ne le nions pas mais ce sont les avocats les plus convaincus qui trouvent les raisons les plus fortes. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Applaudissements